Merci beaucoup à Anna de son invitation. Je suis content, flatté, heureux d'être là. Il y a plusieurs niveaux, pas forcément plusieurs niveaux discursifs, mais plusieurs niveaux de représentation de cet exposé, puisqu'on est quelques-uns à être dans une salle, et vous êtes d'autres qui sont dans d'autres salles ailleurs. Et avec ça, j'entame mon exposé en lui-même. Il est vrai que je m'intéresse beaucoup au vitalisme. Je pense qu'il y a des défenseurs du vitalisme. Certains s'auto-excluent du monde de la rationalité et de la recherche. Moi, quand je travaille sur le vitalisme, c'est plutôt cette tentative un peu pyrique ou sissifienne, de naturaliser, rationaliser, en faire un objet qui peut entrer dans des cadres moins irrationnels. Mais en effet, je ne vais pas trop parler du vitalisme aujourd'hui. Si vous auriez souhaité cela, soit il faut que je revienne, soit il faut que vous veniez m'écouter et me lire ailleurs. Mais réflexion faite, il doit y avoir au moins une diapo où il y a le mot vital, mais on y viendra. Excusez-moi. Existe-t-il une histoire du matérialisme ? Peut-il y avoir une histoire du matérialisme ? Les érudits, et je veux dire par là les contextualistes, peut-être ces mots sont synonymes, insisteront sur le fait que de Démocrite à Hobbes ou de Diderot à Dénette, pour prendre des noms au hasard, de grands matérialistes, de Démocrite à Dénette, si on veut, les érudits insisteront sur le fait que le matérialisme est au mieux une tradition discontinue. Pour reprendre une expression de Gunther Menching que j'ai citée dans d'autres travaux. Menching veut dire que des contextes théologiques, politiques ou scientifiques différents produisent des matérialismes différents qui ne communiquent pas entre eux. De là, la discontinuité. Et nous avons ici un premier point méthodologique intéressant, intriguant. Lorsqu'un antimatérialiste comme Codeworth ou Clark ou Bentley, je ne sais pas pourquoi c'est trois noms anglais du XVIIe siècle, mais c'est trois antimatérialistes brillants. Lorsqu'un antimatérialiste comme Codeworth affirme que la matière et le mouvement ne peuvent pas penser ou que le cerveau est un simple amas de matière brute qui ne peut pas être le siège d'une personne. Est-ce que de tels arguments s'appliquent à tous les matérialismes ? Car après tout, tous les matérialistes ne considèrent pas le mental ou l'esprit comme le défi principal ou autrement brûlant, c'est-à-dire comme leur seul objet à expliquer ou à intégrer dans leur système. Certains matérialistes sont plus préoccupés par l'expansion de la théorie de la matière avec des propriétés chimiques ou la sensibilité ou la vie, donc d'une sorte d'expansion ontologique plutôt que d'explication du mental. Ici, je n'explorerai pas particulièrement ou davantage cette confrontation entre la multiplicité historico-théorique des matérialismes, la diversité des matérialismes et l'unicité de l'antimatérialisme. C'est un sujet pour un autre jour, peut-être. Au contraire, ma première remarque concerne simplement la manière dont nous pouvons conceptuellement identifier ou individuer quelque chose comme le matérialisme au sein d'eux et à travers de son histoire, c'est-à-dire l'effort conceptuel pour délimiter un concept au sein d'une sorte de multiplicité ou de diversité historique. Mon livre récent... Mon livre récent, j'ai mis les deux puisqu'il parle de ça, mais en fait, je faisais allusion à celui de droite. Mon livre récent, lire le matérialisme, réfléchit un peu, mais pas longuement, à ces questions. Donc, ce que je vais raconter ne se trouve pas particulièrement dans l'un ou l'autre de ces livres qui ne sont pas le même livre version traduite, sauf un chapitre. Il y a un chapitre commun. Permettez-moi de présenter l'affaire comme suit. Il est difficile de séparer le matérialisme en tant que mouvement philosophique varié, on pourrait même dire bariolé, du début de l'ère moderne et du siècle des Lumières. Il est difficile de le séparer des nombreuses polémiques qui l'ont entouré tout au lion de cette époque. À l'instar de termes liés, souvent utilisés comme synonymes, tels que athée, hobisque, spinoziste, matérialiste a souvent été utilisé au sens péjoratif et comme une sorte de placeholder, de cases vides, d'étiquettes flexibles, plutôt que comme une position philosophique stricte. La volonté de l'amétrie, c'était un nom très connu, surtout en France, mais pas que en France. La volonté de l'amétrie, auteur de l'homme-machine, de s'auto-désigner comme tel, il est, selon Olivier Bloch, l'amétrie est le premier philosophe à accepter de s'appeler lui-même matérialiste, donc dans les années 1740. Sa volonté de s'auto-désigner matérialiste est l'empreinte d'un radicalisme très piquant, toutefois aussi cynique ou peut-être apolitique. C'est-à-dire, ça c'est un sujet entier qui m'intéresse, comment est-ce que l'amétrie fait pour dégager une telle radicalité philosophique avec des implications politiques potentiellement radicales, tout en étant très cynique ou apolitique explicitement. Alors, concrètement, c'est une remarque un peu, c'est une parenthèse dans le sujet, mais si mon sujet était matérialisme et politique, il y aurait ici un gros morceau à développer, puisque j'ai toujours été un peu hanté par cette phrase que l'amétrie écrit dans son discours préliminaire qu'il a écrit pour accompagner ses œuvres philosophiques. Donc, dans le texte qu'il écrit, les matérialistes ont beau prouver que l'homme n'est qu'une machine, le peuple n'en croira jamais rien. Et en note de bas de page, l'amétrie ajoute, quel si grand mal quand il le croirait, grâce à la sévérité des lois, pourrait être spinoziste, même spinoziste, imaginez, sans que la société eut rien à craindre de la destruction des hôtels ou semble conduire ce hardi système. Donc, j'ai mis ma petite paraphrase en bas, c'est-à-dire, chers censeurs ou chers chefs de gouvernement, chers ducs ou rois, ne vous inquiétez pas à la lecture d'un livre défendant et enseignant le matérialisme. Si vous craignez que mes idées contaminent le peuple, donc le même, il semble, d'élan révolutionnaire, puisqu'après tout, le matérialisme aurait enseigné que les dieux et les rois n'ont pas d'autorité innée, etc., etc. Ne craignez pas tout ça, parce que, de toute façon, les tribunaux puniront d'eux-mêmes, la société continuera à fonctionner pareil. Et j'imagine que la maîtrise sous-entend une sorte d'élitisme, de libertinisme au sens ancien, c'est-à-dire que les libres penseurs du XVIIe siècle, et dans ce sens-là, la maîtrise est un peu un homme du XVIIe siècle, donc du XVIIIe, les lumières, forment des clubs privés. S'ils veulent enseigner des choses terribles et radicales, et iconoclastes et scandaleuses, ce sera au sein d'un cabinet feutré, en fumant des cigares, en buvant du porto. C'est donc politiquement sujet, c'est à prendre avec un grain de sel comme doctrine politique. Alors certes, on peut toujours affirmer une sorte de potentiel révolutionnaire d'un matérialisme ontologique. Il faut faire un effort de sublimation de ce genre de texte, certes. Ça n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Je dirais juste que quand des commentateurs un peu naïfs, et Jonathan Israël, dans ses livres sur les lumières radicales, penchent parfois dans ce sens, quand des commentateurs associent le matérialisme des lumières et la politique révolutionnaire, il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent à deux fois en regardant des auteurs pas très obscurs et dans des textes pas très obscurs, comme la maîtrise. Alors, dans une des premières utilisations philosophiques du terme matérialiste, souligné là aussi par Olivier Bloch, à savoir dans les Divine Dialogues, Dialogues divins, de Henry Moore en 1668. Henry Moore ou Henry Moore est ce qu'on appelle un platonicien de Cambridge, c'est un peu d'école de pensée hostile aux mécanismes cartésiens, se revendiquant de Platon, mais dans un dialogue, disons, complexe avec la naissance de la science moderne. Moore, dans ses dialogues divins, suggère, parce que c'est des dialogues, qu'il y a de bons et de mauvais matérialistes. Et il décrit le personnage qui se nomme Ilo Barès, et le personnage, c'est pas important, qui est qu'il est plus faux-pront, qui est présenté comme platonicien, platonicien ou cartésien, c'est-à-dire que c'est un bon idéaliste qui est décrit comme platonicien ou cartésien, qu'il faut-pront, qui doit rassurer son interlocuteur que cette Ilo Barès, vous voyez la citation dans le PowerPoint, n'est pas un matérialiste qui réduit tout au corps ou à la matière, donc ne craignez pas que ce matérialiste soit comme ce que vous craignez, c'est un gentil matérialiste, il est moraliste aussi, donc c'est un doux matérialiste. Relevons au passage que la dimension morale est présente au cœur de la définition du matérialisme. Ce ne sera pas toujours vrai, ça s'est perdu, ça s'est perdu quand ? Mon petit doigt me dirait vers la fin du XIXe siècle, parce que des débats très idéologiques et très chargés de langages normatifs, moral, immoral, etc., sur le matérialisme, fleurissent pendant un siècle, deux siècles après mort, mais le matérialisme devient quelque chose de plus technique et de moins inséré dans un débat moral, je dirais, vers la fin du XIXe siècle. La dimension polémique est présente à la fois dans des textes d'époque, c'est-à-dire des textes comme ceux de Moore ou Code War du XVIIe siècle, et ça, c'est une chose dont les gens ne se rendent pas toujours compte. Cette dimension polémique est présente aussi dans des travaux d'histoire de la philosophie jusqu'au XXe siècle, qui attaque le matérialisme comme un immoralisme, une sorte de libertinage, qui attaque le matérialisme comme une négation de la liberté ou de l'agentivité, comme l'on dit plus récemment. On trouvera très facilement, il suffit d'ouvrir un certain nombre de textes marxistes, humanistes, du premier, tiers, au milieu du XXe siècle, des textes phénoménologiques, des textes chrétiens, parfois ces textes ne forment qu'un, c'est-à-dire il y a des textes marxistes phénoménologiques, phénoménologiques chrétiens, etc., qui tous dénoncent le matérialisme. Alors, je pense à Sartre et à Husserl dans les premiers cas. Les attaques chrétiennes, et là encore, je joue modestement la carte de la petite érudition, d'une petite dose d'érudition face à un gros jugement normatif. Donc, les attaques chrétiennes contre le matérialisme ne prennent curieusement jamais la peine d'examiner le matérialisme chrétien de Joseph Crisley fin XVIIIe. C'est un terme qu'il utilise pour lui-même, il revendique le matérialisme chrétien. En effet, il est difficile de séparer l'évaluation du courant scientifique dominant du ton général d'opprobre. C'est-à-dire, il est difficile de séparer un argument scientifique ou empirique plus ou moins neutre, si de telles choses existent, de ce ton d'opprobre dans ce qui est devenu une vision reçue dominante du sujet depuis l'histoire du matérialisme de langue au milieu du XIXe siècle. L'existence de ce livre est en soi une chose étrange et intéressante parce que Langueux s'est donné beaucoup de mal. L'édition que j'ai, moi, qui est en anglais est en trois gros tonnes. C'est un gros livre qui commence avec Démocrite et qui va jusqu'à son époque. Mais Langueux écrit une histoire du matérialisme pour le détruire. Il décrit une histoire du matérialisme pour montrer comment il se contredit et pourquoi Kant a raison pour le dire un peu rapide. Bref. Dans le livre « Lire le matérialisme » dont j'ai immodestement mis la couverture tout à l'heure, j'ai réfléchi d'abord à la possibilité de comprendre la portée philosophique de l'histoire du matérialisme, y compris le défi méthodologique de comprendre une doctrine à travers cette critique. Deuxièmement, j'ai réfléchi, tenté de réfléchir à l'idée de type ou variété de matérialisme, donc matérialisme mécaniste, matérialisme vital, distinction sur laquelle je reviendrai ce soir. on peut en énumérer beaucoup de ce genre de distinction matérialisme cosmologique et psychologique, c'est une distinction développée d'abord au XVIIIe siècle en Allemagne, matérialisme locien, épicurien, fondé sur la science ou non, métaphysique ou non. Et cette multiplicité-là, encore une fois, me fait poser la question est-ce que le matérialisme n'est qu'une tradition discontinue ou peut-on unifier, peut-on conceptuellement unifier les morceaux du matérialisme ? Ici, j'examinerai ces questions à travers le prisme du matérialisme vital en rapport à ou en distinction avec les matérialismes mécanistes et autres formes de matérialisme dynamiques avant, dans la dernière partie, de cristalliser le problème autour de la figure d'un matérialisme intelligent. Donc, un petit rappel sur ces deux matérialismes, ces deux types de matérialisme. C'est une distinction que j'ai creusée, je ne pense certainement pas l'avoir inventée, mais il est important de distinguer, comment dire, de nombreuses présentations du matérialisme, hostile ou positive, ont eu souvent tendance à le réduire à un matérialisme mécaniste. Ça a été vrai dans le discours marxiste au XIXe siècle. C'est vrai quand des auteurs disent « Ah, mais le matérialisme réduit tout à une sorte de matière passive, spatio-temporelle, quantifiable, modélisable, mathématisable. Il n'y a pas de vie. » Or, il existe, il a existé, d'autres formes de matérialisme, notamment nommées matérialisme vital. Un exemple assez manifeste en est d'hydro. Je reviendrai de toute façon sur ce point. Alors, qu'est-ce qu'un matérialisme mécaniste ? C'est un matérialisme qui soutient que le monde est matériel, mais que être matériel, dans ce cas-là, c'est être pleinement explicable en termes d'espace, figure et mouvement, avec une réduction supplémentaire possible vers une mathématisation de cette matière ainsi définie. Et de fait, certains matérialistes éminents comme Hobbes semblent partager ce point de vue. Ce qui est réel n'est que matière et mouvement et la seule substance qui existe est le corps. Le corps, quand on dit tout ce qui existe est corps ou il n'existe que des corps, là encore, ça peut avoir, ça peut se ranger en fait dans l'un ou l'autre de ses sens. Parce que quand Hobbes de manière un peu galiléenne dit qu'il n'existe que des corps, il n'a pas du tout en tête quelque chose comme un corps vivant ou une notion de embodiment comme on dit souvent de nos jours. Il a en tête une sorte de physicalisme généralisé dans lequel un corps c'est tout aussi bien cet objet-là qu'un corps vivant. Or, certains matérialistes vont dire non, ce qui m'intéresse c'est la vie, c'est la différence entre un corps vivant et un corps mort. Exemple, c'est une jolie image, Diderot prend peut-être la métaphore ou l'analogie la plus classique du mécanisme du XVIIe, XVIIIe siècle, la montre, l'horloge, et insiste qu'il y a une différence importante, alors laquelle, il ne la dit pas, mais une différence importante entre, on pourrait dire, un organisme, c'est-à-dire montre sensible et vivante est une sorte de paraphrase de quelque chose comme un organisme. Quelle différence entre un organisme et une simple montre d'or, de fer, d'argent, d'outil ? Le matérialisme vital, pour sa part, soutient donc que la matière est réellement ou potentiellement vivante ou au moins considère comme son défi central, donc une sorte de défi explicatif, défi comme il y a quelque chose à expliquer, ce quelque chose, c'est la vie, la vitalité, l'organisme, etc. C'est un, le matérialisme vital cherchera à intégrer les propriétés du vivant dans son ontologie, si on peut le dire comme ça. Je remarque que la science joue ici un rôle important et il me semble que j'ai une vision un peu plus positive, moins statique de la science que certains dans la tradition marxomatérialiste où une assimilation trop étroite entre matérialisme et science à leurs yeux est assimilée à une sorte de fausse objectivité, fétichisme et à ce que certains, par exemple, Lukács, à une certaine époque, appelée matérialisme bourgeois. Je ne sais pas à 100 % ce que Lukács veut dire, mais je pense qu'il critique des gens qui se cachent derrière une sorte d'autorité scientifique pseudo-factuelle, ce qui est une critique valable à toutes les époques dont la nôtre. Le fait que j'ai une vision un peu plus positive des sciences ne veut pas dire que je pense comme, par exemple, Charmona dans son Histoire des philosophies matérialistes, ce n'est pas un livre du XIXe siècle, mais un livre relativement récent. C'est une de mes différences avec cet auteur, c'est que je ne pense pas qu'il y a un lien essentiel et profond entre le matérialisme et la vérité scientifique si on insiste sur cet espace de lien irréductible, organique, etc., plus qu'un cordon médical, un espace de branchement constitutif entre matérialisme et vérité scientifique. Si on procède ainsi, on néglige la dimension spéculative du matérialisme et, accessoirement, on a une vision un peu naïve et de la vérité et du réalisme scientifique. Je dis qu'il ne faut pas négliger la dimension spéculative. Qu'est-ce que j'entends par là ? Malgré certaines proclamations annonçant une sorte de fin de la métaphysique, certains gestes sarcastiques visant les grands systèmes rationalistes du XVIIe siècle, quand on dit fin de la métaphysique, on peut très bien parler du XVIIIe siècle comme des années 1970-80 en tant que mode philosophique où on dénonce la métaphysique. Malgré ce genre de proclamations, il me semble que la métaphysique est bien vivante dans la culture matérialiste, je me permettrais de mentionner deux lignes d'argumentation différentes qui me semblent complémentaires et qui viennent de contextes, de périodes, de cultures très, très différentes. L'une du XXe siècle dans un article pas très connu mais que je trouve stimulant de David Armstrong dans lequel Armstrong distingue entre naturalisme, matérialisme et physicalisme en tant que trois revendications, trois engagements ontologiques différents et en fait de plus en plus spécifiques au sens où selon Armstrong le naturalisme est qu'une sorte d'anti-fondationalisme général, la reconnaissance que les sciences naturelles peuvent avoir un impact sur la philosophie. C'est d'ailleurs une sorte d'immanentisme où science et discours philosophiques se parlent pour ainsi dire. Alors que le matérialisme est déjà un peu plus spécifique parce qu'il spécifie ce qui est réel. Il s'engage en disant ce qui est réel et matériel. Et le troisième c'est évidemment une version encore plus spécifique de la deuxième où on dit ce que dit la physique constitue les contraintes, la définition les paramètres de ce qui est réel. Il se trouve que le physicalisme s'invente ses propres problèmes dont je ne vais pas parler aujourd'hui puisque en donnant les clés de la maison pour ainsi dire à la physique la physique elle-même change elle change peut-être tous les jours en disant la philosophie ne peut que suivre ce qu'elle dit on se crée encore d'autres problèmes ontologiques mais c'est heureusement pas mon sujet pour aujourd'hui. Alors je disais qu'il y a deux lignes d'argumentation qui refusent un certain accès au fondement des choses qui refusent une certaine métaphysique traditionnelle. D'une part je mentionne cette distinction de Armstrong d'autre part alors je reviens historiquement vers le 18e siècle quelques exemples de cette autre ligne d'argument les matérialistes canoniques des lumières je vais en donner quelques exemples les matérialistes canoniques des lumières hésitent sur la question de savoir si nous avons ou non accès aux premiers principes comme on dit parfois aux origines du monde Dahlbach par exemple reconnaît clairement qu'il ne connaît pas l'origine de notre espèce au sens d'un premier commencement je cite parce que je trouve assez joli ce passage d'où vient l'homme quelle est sa première origine est-il donc l'effet du concours fortuit des atomes le premier homme est-il sorti tout formé du limon de la terre je l'ignore l'homme me paraît une production de la nature comme les autres qui le renferment je serais tout aussi embarrassé de vous dire où sont venus les premières terres les premiers arbres les premiers lions les premiers éléphants fourmis glands etc. bien sûr que ce texte ce passage on peut le prendre on peut s'intéresser plutôt à son aspect j'ai très peur parce qu'il y a un certain Stéphane Schmitt dans la salle j'allais dire son aspect proto-évolutionniste les historiens des sciences savent depuis longtemps depuis les années 60 qu'il est dangereux et mal de voir les choses en termes de précurseurs et de proto-soci propos cela on peut s'intéresser à une sorte de d'obsession progressivement plus forte dans la deuxième moitié du 18e siècle envers des thèmes et concernant les espèces leur temporalité l'histoire de la terre etc. ça n'est pas l'aspect que je voulais souligner je voulais simplement attirer l'attention sur ce je l'ignore sur le j'ignore les débuts des choses deuxième exemple de cette attitude matérialiste la nature je cite la maîtrise la nature du mouvement nous est aussi inconnue que celle de la matière du coup je ne vais pas lire ce passage-là mais vous pouvez le regarder cette image de ne pas pouvoir regarder le soleil sans vert ou rouge en fait de nombreux textes y compris l'article matière de l'encyclopédie je ne citerai pas aujourd'hui s'élèvent contre les premiers principes et même un matérialiste convaincu comme Diderot considère dans un texte relativement tardif que il utilise une expression élégante et intéressante le passage est très long et je ne j'attire l'attention simplement sur la formule qui est au milieu il dit pour ainsi dire que nous n'avons pas de recueil complet des phénomènes nous n'avons pas une base de données correspondantes à l'univers même nous avons des modèles nous avons des images nous avons quelque chose comme une encyclopédie puisque Diderot imagine que vous savez très bien tous Diderot est le grand créateur ou co-créateur de l'encyclopédie qui est conçu comme un instrument permettant d'accéder à une sorte de c'est une porte d'entrée à la complexité du monde il y a plusieurs textes que Diderot a écrits dans l'encyclopédie qui pose la question vu que l'infinité de la nature dépasse de loin nos capacités cognitives la finitude de nos esprits nous écrivons des articles dans une encyclopédie pour former une sorte de version humaine des dimensions de l'univers ça c'est encore un autre sujet mais je soulignais que dans plusieurs textes matérialistes de cette époque il y a ce refus ce constat d'échec ou en tout cas ce refus d'un accès à l'essence des choses premier principe des choses fondement des choses etc. au XIXe siècle des textes positivistes dont ceux de Littré soulignent souvent que le matérialisme ancien du type atomiste par exemple était une métaphysique qui cherchait à expliquer l'origine du monde alors que le matérialisme moderne c'est un terme qu'on trouve souvent à cette époque renonce à toute spéculation sur la nature ou l'origine de la matière or comme on peut le voir chez John Tolland je parlerai un peu aujourd'hui ou Diderot cela n'implique pas un dédain ou un refus de la spéculation ou de la métaphysique est-ce qu'on a là une contradiction ou en tout cas une tension parce que en effet le matérialiste à la différence du sceptique ou du pragmatiste ne peut se contenter d'affirmer un antifondationalisme pur et dur il ou elle s'engage explicitement dans des engagements ontologiques c'est un peu redondant mais ontological commitments moins redondant qu'il s'agisse de la matérialité du monde de tout ce qu'il y a dans le monde ou de l'identité entre processus mentaux et processus cérébraux outre cela ces ontologies peuvent avoir une dimension irréductible irréductiblement spéculative comme dans le rêve de d'Alembert de Diderot contrairement au type de matérialisme qui était visé par Codework ou Moore défendu par Rums que par commodité nous pouvons nommer matérialisme mécaniste contrairement à ce matérialisme mécaniste dans la période allant du début des années 1700 avec les lettres à Serena de John Toland en 1774 aux années 1770 avec les réflexions de Diderot sur la matière l'atomisme et la physiologie on assiste à une reconfiguration considérable de la théorie de la matière la théorie de la matière bouge elle prend des formes de plus en plus complexes elle ajoute des niveaux de complexité avec excusez-moi de le souligner parce que ça paraît évident si la théorie de la matière change et se complexifie le ou les matérialismes vont changer et se complexifier la matière passe de passive y compris le polémique stupid and senseless matter de Codework dans les années 1660 c'est-à-dire la matière décrite comme stupide elle passe de passive et de passive et mécanique à active dynamique donc voilà autre platonicien de Cambridge Codework je n'ai pas traduit ce passage mais vous voyez bien la deuxième ligne qui décrit la matière comme stupide et alors dénuée de sens plutôt dénuée de sensibilité elle ne sent pas et elle ne pense pas on passe de cette vision de la matière je vais passer vite là-dessus donc si vous aimez beaucoup ce passage de Codework il faudra me demander le PowerPoint après on passe en fait pas très de cette période de transition est assez rapide on pourrait dire on passe à une vision où la matière est décrite comme foncièrement active le mouvement est essentiel à la matière j'ai laissé en anglais parce que c'est le titre de la cinquième lettre de ce livre qui est composé sous forme de lettres à une princesse Tolland est un personnage fascinant étrange mystérieux mineur marginal persécuté vivant au jour le jour d'habitude décrit plutôt comme déiste panthéiste déiste une sorte d'écrivain irlandais mais il a plusieurs textes de haute métaphysique dont ce lettre à Serena et j'allais m'excuser envers Anna en disant que Tolland n'est sans doute pas un auteur attendu dans une grande conférence Poincaré à Nancy mais j'aimerais le citer correctement sur ce point tellement il est clair et explicite la matière affirme-t-il au début de ces lettres à Serena n'est que le mouvement selon une certaine considération je ne vais pas lire toutes ces phrases mais elles sont là le mouvement est essentiel à la matière et il explicite là sa position toute la matière dans la nature chacune de ses parties et parcelles a toujours été en mouvement il ne peut en être autrement toutes les parties de l'univers sont dans ce mouvement constant de destruction d'engendrement d'engendrement et de destruction ce n'est pas tout à fait ce n'est certainement pas du vitalisme et ce n'est même pas tout à fait du matérialisme vital mais on voit que la matière se dynamise devient quelque chose doté d'une sorte d'auto-organisation d'une activité inhérente de plus comme la maîtrise et d'hydro le développeront de manière un peu plus dramatique je ne sais pas comment dire la matière n'est pas juste en mouvement ou animée par une agitation interne elle est intrinsèquement active je cite à nouveau Tolland l'activité doit entrer dans la définition de la matière et devrait de même exprimer son essence moi qui traduis l'action est essentielle à la matière donc contrairement à l'accusation commune selon laquelle les matérialistes réduisent le monde la vie l'esprit à un amas de matière morte et passive Tolland affirme que je cite c'est l'avant-dernière citation slide la matière n'a jamais été et ne peut être une masse molle morte et inactive dans un état de repos absolu et elle n'est pas morte de fait s'il dit qu'elle n'est pas morte il y a une notion de vie qui commence peut-être un peu à effleuriner un certain nombre de textes de cette époque c'est-à-dire commençons si on veut avec Tolland d'ailleurs glissons un peu avant Tolland et allant jusqu'à Diderot dans les années 1770 un certain nombre d'auteurs et d'ouvrages différents vont décrire la matière comme chimiquement active et peut-être même auto-organisée donc quelques décennies plus tard Diderot écrit ça n'est pas dans les observations sur Amster Reuss je démontre mon propre professionnalisme en reconnaissant ma faute le texte est bon mais suite je pense à des manipulations de PowerPoint parce que je voulais utiliser cette image je n'ai pas dû remplacer la référence c'est pas ce texte là c'est les principes philosophiques sur la matière et le mouvement qui est aussi un texte tardi et je ne vais pas lire tout ce texte mais vous voyez que c'est une description de la matière avec un langage qui je pense à l'époque était technique qui aujourd'hui nous semble peut-être un peu étrange comme par exemple le terme de fermentation générale mais si vous prenez le passage de Tolland vous voyez qu'il y a quelque chose comme un remix ou une note de basse plus profonde ou une accélération conceptuelle d'un peu la même idée je ne vais pas en dire plus maintenant parce que en plus je m'avançais vers les dernières parties à mesure que la matière incorpore progressivement de plus en plus de propriétés elle se vitalise notamment lorsqu'elle est comprise comme possédant des propriétés telles que l'irritabilité et la sensibilité loin de tout réduire à la matière morte ou à la physique pure le matérialisme est ici obsédé par la vie comme je le disais il y a quelques minutes obsédé par la possibilité soit d'intégrer les propriétés de la vie dans son ontologie soit ça c'est encore une autre question c'est face aux propriétés de la vie il y a plusieurs tours de passe-passe possibles on peut dire ah mais ces propriétés je les connais très bien ce sont des propriétés élémentaires de la matière pour ainsi dire vitaliser la matière ou on peut dire ces propriétés n'impliquent pas du tout l'échec ou l'autodestruction du matérialisme car par exemple il y a un niveau chimique de la matière qui si on le laisse si on laisse tourner la machine si on laisse évoluer le système la vie émerge je n'en dirai pas plus pour le moment puisqu'en effet je n'étais pas ici pour parler spécialement de vie j'ai écrit comme vous l'avez vu au début deux livres sur le matérialisme mais chose embarrassante ni l'un ni l'autre n'aborde la possibilité de ce que deux penseurs très différents du XXe siècle Lénine vers 1914 1916 et Deleuze en 1968 ont appelé un matérialisme intelligent tous les deux emploraient cette expression en effet en dehors des questions méthodologiques que j'ai esquissées au début l'histoire du matérialisme accordez-moi qu'il y a une telle histoire et qu'on sache à quoi elle ressemble l'histoire du matérialisme se cristallise souvent autour d'une opposition entre ce qui est présenté comme la vision la plus stupide chez Platon c'est l'opposition entre les fils de la terre et les amoureux des formes les amis des formes donc ceux qui l'appellent les fils de la terre réduisent tout à des propriétés terriennes sont un peu basiques sont un peu primitifs l'histoire du matérialisme se cristallise beaucoup c'est-à-dire une opposition récurrente toujours modifiée mais récurrente entre une vision présentée comme stupide et la vision intelligente la vision intelligente est typiquement une forme d'idéalisme c'est très bien dit par Lucio Coletti qui dans son livre Marxisme et Hegel dit l'histoire de la philosophie et l'histoire de l'idéalisme le matérialisme n'est qu'une ou une philosophie une sorte d'absence de philosophie je ne pense pas que c'est l'opinion personnelle de Coletti je pense qu'il essaie d'expliquer un certain paradigme égélo-marxiste et on trouve en effet chez Hegel un certain nombre de phrases dont toute philosophie est un idéalisme alors je pourrais reformuler légèrement l'idée de Coletti et dire que dans cette vision des choses c'est donc pas la mienne toutes les véritables philosophies sont des formes d'idéalisme cette opposition je disais qu'elle court de l'antiquité avec Platon via l'idéalisme allemand si on veut ou un certain idéalisme allemand du XIXe siècle via les platoniciens de Cambridge jusqu'à Sartre dans Matérialisme et Révolution texte difficile je crois qu'il est sorti juste après guerre dans les temps modernes qui là encore attaque l'inertie la passivité le mécanisme qui détruit la liberté humaine l'essence de l'être humain etc. donc accepter qu'il y a une opposition je ne parle donc pas en très bon contextualiste en disant qu'il y a une opposition entre l'intelligence qui est idéaliste qui est la stupidité qui est matérialiste qui court à travers toute l'histoire de la philosophie il est donc surprenant que Lénine écrive j'ai un peu simplifié la grammaire la structure des phrases Lénine écrive dans un carnet sur Hegel qui est compris dans ce qu'on appelle cahier philosophique je cite puisque c'est très court l'idéalisme intelligent est au plus près d'humain ce n'est pas génial mais je ne peux pas prétendre recraduire du russe personnellement l'idéalisme intelligent est plus près du matérialisme intelligent que le matérialisme bête idéalisme dialectique au lieu d'intelligent métaphysique non développé mort grossier immobile au lieu de bête qu'est-ce que c'est que ce matérialisme intelligent Lénine réagit contre la vieille idée de la matière par extension du matérialisme comme passif ce qui veut dire qu'il y a une version intelligente qui n'est pas que passive contre la passivité on pourrait voir cette réaction comme allant dans deux directions distinctes c'est-à-dire un matérialiste qui refuse la réduction de la matière à la matière passive peut aller dans deux directions très différentes une direction qu'on pourrait qualifier de vitaliste et une direction politique les deux vont souligner la nature intrinsèquement active de la matière comme nous l'avons vu la première incorpore des propriétés de vitalité et d'agentivité dans la définition de base de la matière tandis que la seconde politique s'intéresse à l'agentivité dans un sens plutôt orienté praxis et poésis je renvoie vers un texte assez célèbre qui est la première thèse sur Foyer-Marc de Marx où je ne vais pas le lire mais où on trouve cette idée qu'un matérialisme déficient ou insuffisant ou primitif ne reconnaît pas l'activité humaine concrète donc un matérialisme pour un premier intelligent doit reconnaître doit intégrer doit justifier l'existence de cette activité humaine il y a en effet une référence constante à l'activité dans ces textes notion qui dans le contexte marxiste est fortement associée à l'histoire on pourrait dire à l'historicité alors un petit rappel synthétique quand on invoque l'activité et quand on développe une notion de matière active cet appel à l'activité ou l'intelligence peut se construire sur plusieurs axes qui ne sont pas forcément très facilement compatibles tous entre eux on va y venir ils peuvent je veux dire la matière active peut s'expliciter si vous voulez en fonction de sa vitalité donc le point vivant et je rappelle ma distinction classique de tout à l'heure entre matérialisme mécaniste et vital insistance qu'on a vu chez Tolland et d'Hydro et d'autres sur une sorte de dynamisme interne dans la matière elle peut s'expliciter au niveau de la sensibilité et j'ai mis ce petit texte qui est du début du rêve de D'Alembert c'est un moment dans le dialogue assez intéressant parce que vous savez sans doute ou vous êtes nombreux à savoir que le rêve de D'Alembert c'est un ensemble de trois dialogues dans lesquels D'Hydro a mis en scène des personnages réels en leur prêtant des vues qui ne sont pas forcément leurs opinions personnelles le premier dialogue qui est le plus simple et le plus classique très philosophique c'est entre le personnage D'Hydro et le personnage d'Alembert et le personnage d'Alembert qui est présenté comme une sorte de dualiste met au défi le personnage d'Hydro en lui disant je vous mets au défi de m'expliquer comment la matière peut penser et D'Hydro le personnage d'Hydro en fait lui dit si j'arrive à vous faire accepter que la matière sent qui a cette propriété de sensibilité j'aurais fait mon travail j'ai même pas besoin de passer à la pensée parce que tout est dans la sensibilité la focalisation sur l'activité peut aussi s'appuyer sur ou plutôt prend comme concept explicatif la gentivité et on trouve ça dans le new matérialisme contemporain notamment chez Jane Bennett je suis un peu réservé sur certains styles d'argumentation dans ces textes mais on trouve dans les textes de Bennett et Barad notamment ça c'est des textes qui sont parus entre les années c'est-à-dire 2000 2010 et maintenant c'est-à-dire c'est des théoriciennes contemporaines on trouve une série d'arguments assez récurrents sur le fait que au niveau les plus élémentaires de la matière il y a déjà de l'action et de la gentilité et ce qui est curieux c'est qu'elles veulent en même temps justifier un agir politique notamment féministe en faisant appel à cette il y a un mot qui m'échappe qui est autre que l'activité dynamisme l'inervation mais un autre mot à la matière même et bien sûr on pourrait leur dire si vous voulez justifier une certaine pratique sociale féministe éthique etc pourquoi vous faut-il une sorte d'ontologie fondamentale à quoi est-ce qu'elle doit servir mais ça c'est encore une fois une autre question que celle que je voulais poser aujourd'hui dans les trois cas on trouve quand même commun une sorte de refus de refus de toute distinction radicale entre action et matière perception et matière conscience et matière et c'est ainsi que je comprends Deleuze puisque j'ai cité Lénine il faut que je cite l'autre auteur qui parle de matérialisme intelligent c'est ainsi que je comprends Deleuze dans un passage qui n'est pas beaucoup moins mystérieux que celui de Lénine quand il parle de la possibilité de matérialiste intelligent qui intègre la puissance au lieu de tout réduire au corps paraphrase puissance je pense c'est à prendre au sens de potentia au sens d'une amie ça reste télésienne et pas de force de frappe ou puissance musculaire je pense que ce que fait Deleuze ou ce que souhaite ce qu'appelle Deleuze dans ce passage c'est aussi un appel à une sorte d'expansion ontologique alors que le matérialisme intelligent selon Lénine et je n'ai mis le temps maintenant ni les compétences en général pour parler de la réception de cette idée de Lénine dans la pensée marxiste dans le cadre du matérialisme intelligent léniniste ou léninien c'est plutôt un matérialisme qui ne serait pas aveugle à la gentilité humaine donc qui ne s'intéresse moins aux propriétés de la matière en général la gentilité matérielle alors que ce soit chez Lénine ou chez le Deleuze spinosiste tend vers l'historicité on peut imaginer une sorte de ligne spinosiste qui court à travers le matérialisme intelligent et qui articule cerveau esprit et monde social et qui refuse ainsi c'est une autre distinction qui refuse une distinction nette entre nature et histoire nature et esprit nature et geste et je pense que l'idée de matérialisme intelligent je pense que cette idée d'un matérialisme intelligent est censée détruire des distinctions traditionnelles entre la matière étudiée par les sciences naturelles et l'esprit les valeurs le social qui est étudié par les guys c'est Vincent Charpton quelque chose comme ça encore une fois je ne prétends pas parler au nom de Lénine je pense que cette idée de matérialisme intelligent nous permet de refuser en partie cette distinction traditionnelle en quoi est-ce que ce matérialisme intelligent est vraiment intelligent c'est-à-dire que signifie intelligent ça sera mon dernier point ce matérialisme intelligent et actif c'est peut-être dire la même chose de deux manières différentes n'est pas comme la dernière couche d'une sorte de gâteau gâteau de mariage millefeuille c'est-à-dire un de ces gâteaux composés de plans de strates le matérialisme intelligent n'est pas comme la dernière couche ajoutée à un système qui au niveau inférieur est atomiste mécaniste etc parce que si c'était le cas on se heurterait à des problèmes classiques et fastidieux de l'émergence de la réduction est-ce que la chaleur est juste de la vibration des particules ou non ce n'est pas comme si pour reprendre la métaphore de gâteau ce n'est pas comme si l'intelligence était un glaçage d'un gâteau inerte stupide matériel traditionnel c'est quelque chose que les auteurs panpsychistes récents comme Goff et Strausson ont bien vu que le panpsychisme dont je suis là encore non habilité à en parler ça n'est pas simplement ajouter une propriété mentale à la définition de la matière en outre il est possible que ce matérialisme intelligent ne soit pas une des formes de matérialisme parmi d'autres j'ai fait allusion au début de mon exposé à l'existence d'une sorte de typologie générale de formes de matérialisme peut-être que le matérialisme intelligent est une sorte de métatype il est plus difficile à intégrer dans cette typologie de base autre remarque et je ne sais pas si je courrais ce risque ou vous pourriez courir ce risque mais remarque si on met par contre trop l'accent sur l'intellect dans le matérialisme intelligent c'est-à-dire si on dit oui oui il y a un matérialisme intelligent et je force un peu le trait sur l'adjectif intelligent on risque de revenir à une forme d'idéalisme ou d'animisme dans laquelle la matière n'est qu'un nom pour un faisceau particulier d'affect ou de pensée et je pense que c'est le cas dans le new matérialisme contemporain il y a le mot matérialisme qui est annoncé haut et fort en noir sur blanc mais ça ressemble plutôt à un animisme il est possible que l'ordo et de connexion idéa rum de Spinoza qui est selon Spinoza le même que l'ordo et de connexion ray rum qu'une des raisons pour laquelle cette idée attire beaucoup de penseurs compris les lecteurs marxistes de Spinoza c'est qu'il permet de nous vacciner contre à la fois un matérialisme vulgaire qui réduit tout à une sorte de substance inerte à la rigueur chimique et nous vaccinent contre un idéalisme pur inversement si le matérialisme s'éprend durablement de l'histoire de l'historicité de l'agir du social comme dans l'oeuvre par exemple d'André Tozel qui a un petit livre qui s'appelle un titre assez étrange mais il n'est plus là pour l'expliquer il s'appelle du matérialisme de Spinoza et il y a un point entre les deux il s'appelle du matérialisme de Spinoza on peut regretter que le matérialisme perde son rapport à la science et l'ontologie je ne sais pas si ma phrase est peut-être un peu lourde je voulais simplement dire que si le matérialisme se tourne vraiment dans cette direction que suggère entre autres Lénine en disant ce qui est bien c'est l'activité et ce que nous donne l'activité c'est un enracinement dans le social l'action humaine l'activité humaine comme disait Marx donc si on prend pleinement ce tournant alors on perd le rapport à la science et l'ontologie donc il faut c'est pas que c'est un très grand malheur de le perdre c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut au nom du matérialisme toutefois il est difficile de se placer sous le patronage de Spinoza sans accepter la remarque de Pietro Homo Deo selon laquelle une véritable histoire du matérialisme ne peut pas se limiter à une philosophie de l'esprit du problème du mental mais doit être je cite Homo Deo cosmologique et politico-épistémologique en résumé je n'ai pas fait un slide pour ce résumé mais je le dis verbalement j'ai essayé de montrer que le matérialisme d'une part se situe bien sûr à l'interface de nombreuses traditions plein de traditions que je n'ai pas évoquées ici épicuriennes hobziennes stoïciennes etc et des traditions qui sont assez difficiles à nommer quand Locke réfléchit à la possibilité que Dieu surajoute la matière à la pensée à quelle tradition appartient-il il est peut-être tout seul une tradition d'un seul homme donc d'une part le matérialisme se situe à une sorte de croisement de carrefour d'interface de nombreuses traditions ce qui pose des défis méthodologiques selon moi fertiles et intéressants ce sont des défis qui sont posés à la fois aux chercheurs contextualistes et aux philosophes polémistes surtout quand le polémiste est un anti-matérialiste parce que tout à coup sa cible est devenue 40 cibles différentes ça c'est une remarque deuxièmement la distinction entre matérialisme mécaniste et matérialisme métal et la question le matérialisme est-il une métaphysique ou non et bien ce n'est pas une question résolue le fait que le matérialisme ne soit pas simplement le majordome ou le ballet des sciences ne signifie pas non plus que on puisse faire une métaphysique au sens pleinement traditionnel affranchi du travail scientifique et le dernier point que j'ai essayé de développer j'ai pour ainsi dire réfléchi à la manière dont ces sortes des couches des strates du matérialisme de plus en plus complexe c'est-à-dire qui passent d'une sorte de mécanisme progressivement complexifié à la sensibilité à la vie j'ai posé la question de qu'est-ce qui arrive quand on en vient à un matérialisme intelligent merci beaucoup merci